Hey yo tout le monde, c'est K2Games et on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Allez c'est parti ! Donc les amis, lors des épisodes derniers, j'ai oublié de vous montrer le Dekraft 2. Je m'en ai aussi remarqué en faisant le montage de la vidéo. J'avais dit qu'il faut montrer le Dekraft 2 mais j'avais oublié. Donc je vais vous emmener au Dekraft 2, voilà. Donc le Dekraft 2 en fait, pour aller au Dekraft 2 il suffit d'aller simplement par là-bas. Voilà, vous descendez. Alors le plus simple c'est de faire Warp Tuto mais je vous montre du spawn carrément. Si vous faites Warp Tuto, vous n'allez pas rester là et tout simplement vous n'avez plus qu'à traverser le pont. Et Jean-Michel Dekraft 2 se trouve ici. Alors oui ils ont des pseudos à la con mais ça c'était assez cool, faut pas chercher. Alors vous voyez, en fait sur le serveur si vous faites le jump, vous pouvez avoir Géraldine. Géraldine, tous les jours, elle va vous donner un full stuff en cuir avec 1000 de money plus quelques pouces et quelques minerais. Donc c'est très intéressant quand on est nouveau. Après quand on a une heal avec des farm ça c'est plus trop intéressant mais voilà. Et si vous voulez du cuir et bien tout simplement vous pouvez changer votre stuff pas abîmé du stuff neuf de cuir ici. Il vous donne un cuir en échange de ça, deux cuir en échange de ça, un cuir ici et un cuir ici. Et si en péchant vous choper des selles et bien là il vous donne deux cuirs en échange de selles tout simplement. Donc voilà au début c'est très intéressant. Bah vous voyez il y en a qui ont jeté ça là carrément. Donc bah écoutez on va faire ça. Bah non bah voilà, en fait le stuff est cassé du coup ça fonctionne pas. La personne du coup croyait qu'il pouvait mais en fait non il faut vraiment que le stuff ne soit pas cassé. On va mettre ça parce qu'il y a un challenge pour... C'est qu'on doit avoir x stuff de cassé donc du coup moi je mets tous les stuff pourris sur moi pour les péter. Voilà je suis sans stuff parce qu'il y a un challenge où c'est qu'on doit manger 10 000 nourritures 10 000 fois. Donc je me nourris qu'à la baie sucrée pour le moment. Semis à poil pour vraiment finir ce challenge là parce que 10 000 c'est quand même long hein. Donc du coup les amis en projet ce que l'on va faire c'est que je vais build la petite zone nether. Voilà ici. Donc on va casser ça voilà. Bah écoutez on va faire à l'ancienne c'est à dire que je vais me mettre là. Ici là sur le petit bloc de... Oh non même ici là comme ça voilà. Comme ça. Et je vais vous faire un petit tour de magie. Attention. Un. Deux. Et trois. Et voilà. C'est terminé. Donc voilà j'ai fait tout ça. J'ai refait un peu comme je fais d'habitude hein. Voilà. Avec une petite forteresse, imitation forteresse. Comme ça je plante de la verrue du nether ici. Et puis bah j'ai plus qu'à la récolter et à la mettre dans mes coffres devant tout simplement. D'ailleurs on va faire ça. Tac tac. Voilà. On les plante. Ça fait ma petite farm on va dire personnelle. Pas besoin de grand chose pour se faire plaisir hein. Voilà. Et voilà. Donc voilà j'ai mis la glowstone en vente. J'ai mis là les verrues du nether. D'ailleurs on va mettre ça là dedans. Voilà. Ici l'obsidienne que je mettrai quand j'en aurai parce que j'en ai pas pour le moment. Mais bon j'ai préparé la zone on va dire. Du gravier, du sable d'âme, du quartz du nether. D'ailleurs ça se vend pas trop mal. De magma block, de la nether hack et puis bah de la brique du nether. Donc voilà. Pour faire les barrières en nether brick parce que tout simplement c'est ce qui rapporte le plus de points quand on fait une farm à cactus par exemple. Donc voilà j'ai fait ça voilà. J'ai aussi quand même pas mal de têtes maintenant dans le warp. Par exemple là j'ai une tête de ghast. Donc c'est ça en fait il fait quelques events. Donc il fait des events du genre cache-cache de tête. Donc dans le spawn il cache une tête et puis bah c'est le premier qui la trouve qui gagne. Après il y a cette tête là qui l'a fait gagner lors d'un event de pack. Donc dans le spawn il avait caché les oeufs en gros. Et il fallait les trouver en fait tout simplement. Donc voilà ça c'est ceux que j'ai gagnés. J'en ai racheté aussi à des joueurs. Là j'en ai une ici aussi. Donc là c'est une fiole apparemment. Une potion je pense. Ou une fiole de sang j'en sais rien. Mais ça c'est Lydago qui l'avait gagné. Et en fait il me l'a filé. Donc merci Lydago. Ensuite j'en ai encore... Ah oui j'ai la tête de Papyr Eden. Monsieur Hachiko. Voilà il reste plus qu'un Hachiko. D'ailleurs s'il y a un dentiste qui regarde cette vidéo. Bah on a besoin d'un dentiste d'urgence. Pour lui refaire toute la mâchoire là. Parce que franchement il y a un gros problème. Ensuite ici on a un coffre de sable. Donc là un gâteau. Ici on a... Je ne sais pas trop c'est quoi. On dirait une brioche. Et ici on a des frites. Et donc ça c'est les frites au four de Monsieur Kiros le Belge. Parce que Monsieur Kiros le Belge adore les frites au four. Ah c'est là Kiros ? Bisous Kiros ! Et puis ici on a tout simplement des pommes. Celle-là elle est un peu pourrite. Elle commence à être bien mûre celle-là. Il va falloir l'accueillir. Donc voilà. Voilà quelques trucs. Et aussi en grande nouveauté. J'ai enfin la tête de Zico. Bon par contre elle m'a coûté une blinde. Voilà. Mon petit Benu, Little Benu le modérateur. M'a soulagé de 1 million pour la tête de Zico. Donc bon. J'ai versé une petite larme quand même pour la tête de Zico. En plus il n'est pas très beau Zico. Et puis aussi les petites cloches ici. Et voilà. La petite tête de Tessékoul. Habillée en petite tenue rose. Le petit sous-fifre Tessékoul. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous la trouvez mignonne comme ça la petite Tessékoul. Je trouve qu'elle est bien mignonne comme ça. Ça y va bien. Donc voilà. Voilà ce que j'ai fait. Maintenant ce que je vais faire. C'est que je vais m'attarder à faire une nouvelle plaque. En bas. Juste en dessous. Donc ça va être la plaque pour faire des cultures. Parce que en fait pour les cultures on manque de place. On n'a pas beaucoup de cultures. Comme vous avez vu dans la dernière vidéo. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire slash ease. Voilà. On va monter là haut. Et ici en fait on va mettre deux ou trois de haut. Et je vais faire une nouvelle plaque ici. Pour faire des cultures. Alors. Certaines joueurs. Comme Papy. Comme Papy Raiden. C'est fou. On a mis une plaque pour chaque culture de sang. Donc une plaque de sang en carottes. Une plaque de sang en patates. Une plaque de sang en citroux. Une plaque de sang en melon. En canne à sucre et tout ça. Moi je vais juste faire une plaque de sang. J'en ai pas besoin de 36 000. C'est juste vraiment pour remplir les chaves quand ils sont vides. Et se faire un petit supplément d'argent. Mais en vrai. Déjà. Récolter une plateforme. Ça prend quand même pas mal de temps. Donc je pense que déjà une c'est très bien. Plus le temps qu'on plante. Le temps qu'on replante. Ça a commencé déjà à pousser. On peut reprendre. On peut reprendre le tout. Donc bon. C'est largement suffisant une plaque. Donc écoutez les amis. Je vais. On va se faire ça. Et puis bah. Je vous retrouve après. Bah attendez. Je vais faire ça avec vous. Ça sera plus simple. Voilà. Donc on va prendre de la pierre craquelée. Comme ça. Tac. Bon. J'en ai trop. Voilà. C'est quoi ce bruit ? Ah. C'est le veau qui est là. D'accord. Alors. Il y a. Donc. Deux de haut pour moi. Ensuite il y aura la terre. Euh. Il y aura. La terre. Il y aura. Euh. L'eau. Et la plaque. Voilà. Comme ça. Donc ça ferait. Normalement ça. Si je dis pas de bêtises. Hop. Comme ça. Donc là. Il y a. L'eau. Qui sera entourée comme ça. A la place ici. Ça sera de la terre. Ouais. C'est ça. Je peux le remonter de un bloc. Ok. Bon. C'est bon. Hop. Euh. Je réfléchis à pas faire de bêtises. Quand même. Hop. Euh. Quoique. Ouais. Non. J'ai rien dit. Non. C'est bon. On va faire ça comme ça. C'est très bien. Ok. Bah voilà. Bah écoutez. On va se faire ça. On se fait un petit accéléré. Oula. On va enlever les torches. On se fait un petit accéléré. Et on se retrouve juste après. A tout de suite. Et voilà. J'ai enfin terminé la plaque. Alors. Malheureusement. Ça a pris beaucoup. Beaucoup. De temps. Alors. Ce qui s'est passé. C'est que. En fait. Là. Vous voyez. J'ai mis. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq décarts. Et. Malheureusement. Bah. Au milieu. Ça faisait noir. Et du coup. On ne pouvait pas planter de culture. En fait. Pour pouvoir bien faire. Il faudrait laisser que quatre décarts ici. Et quatre décarts ici. Pour pouvoir planter. Du coup. Ce que j'ai fait. C'est que. J'ai décalé. Toutes les torches. En fait. Si vous voulez. C'était ici. Et ici. Il y avait une lumière. Là. Et là. Il y avait une lumière. Ce qui fait. J'ai dû tout décaler. Pour faire en sorte que. Les lumières. Soit ici. Au milieu. Du coup. Pour éclairer. La zone sombre. Et du coup. Comme vous pouvez le voir. Là-haut. Il n'y a plus de problème. Ça pousse. Mais bon. Du coup. Ça a pris beaucoup de temps. Du coup. Maintenant. Ce qu'on va faire. On va poser la terre. Et puis. On va planter les cultures. Tout simplement. Donc écoutez. On se retrouve après. Une fois que j'aurai terminé tout ça. A tout de suite. Et voilà. C'est terminé. Donc voilà. J'ai mis la terre. Là. On a commencé à planter des patates. Parce que j'ai besoin de patates empoisonnées. Pour remplir mon shop. Parce que j'en ai plus beaucoup. Pour le style. Bah. J'ai choisi de mettre des trappes. Alors. Il y a plusieurs possibilités. Il y a l'escalier. Il y a la demi-dale. Il y a tout ça. Moi. J'ai choisi les trappes. Parce que déjà. J'ai de la lumière en dessous. J'ai mis des lampes marines. Parce que comme ça. Avec l'eau. Ça ne stoppe pas la diffusion de la lumière. Et. J'ai mis des trappes. Parce que. En fait. La lumière continue à passer avec les trappes. Et puis. Il y a peu de chances de tomber dedans. Vraiment. Et en plus. Quand on tombe dedans. Bah. Avec l'eau. On rebondit directement. Donc. Donc voilà. C'est. C'est pas. En soit. Problématique. Voilà. Ça va vite. Il y a que si on s'arrête net dedans. Que voilà. On tombe dedans. Mais bon. C'est très rare. Généralement. Quand on plante. On va vite. Donc. Il y a pas de soucis. Donc voilà. C'est beaucoup plus pratique. Après. Il y a le système de l'escalier. Mais ça. Si votre lumière est au plafond. On est pas dedans. Pour ça. Je ferai ça hors vidéo. Parce que c'est vraiment très très long. D'ailleurs. L'avantage d'avoir fait une grande farm. C'est que ça m'a permis. De valider quelques. Quelques challenges. Pour les poires en cup. Donc. J'ai validé. Notamment. Le challenge. De placer de la dirt. Donc. J'ai placé 10 000 dirt. Donc. C'est pas trop mal. Maintenant. Il ne me reste plus qu'à faire de la grâce. Bon. Ça. Pour la grâce. Je vous montrerai une petite technique. Au prochain épisode. Ça m'a aussi permis. De valider. Le challenge. De la houe. Donc. Pour labourer les terrains. Labourer. 500 fois. 5000 fois. Une terre. Donc. Voilà. Ça m'a permis. De faire 2 points de rank up. Pour mes futurs rank up. Plus tard. Et voilà. Les amis. C'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Écoutez. Bah. N'hésitez pas à commenter. Likez. Partagez la vidéo. Et puis. Moi. Je vous dis. Bah. A bientôt. Pour un prochain épisode. Allez. Tcho tcho. A bientôt.